Le système de santé français est quasiment exclusivement centré sur les soins. Selon les études, le pourcentage consacré à la prévention varie de 2 à 5 %, ce qui est assez peu. Sur le total de la consommation médicale des biens, c'est environ 10 milliards à peine. Si on prend les comparaisons internationales, avec l'OCDE par exemple, nous sommes à 2 %, sachant que l'écart va de 0,6 à 7,3 %. Donc la France est relativement mal classée dans ce domaine-là. Par contre, c'est difficile d'appréhender ce genre de dépenses, parce qu'il y a des dépenses institutionnelles, par des fondations, des fonds style SIDA, tabagisme, etc. Mais il y a aussi des soins diffus. Des soins médicaux peuvent très bien être à titre de prévention. Si on prend par exemple la lutte contre l'alcool, les médicaments contre l'hypertension artérielle, ça peut rentrer aussi dans la prévention. Mais par contre, ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une phase de transition épidémiologique, on est passé des affections aigües aux affections chroniques, et on sait bien que le coût devient vraiment exorbitant, c'est les deux tiers des dépenses, les huit dixièmes de l'évolution. A titre d'exemple, un traitement anti-cancer, en moyenne sur dix ans, a doublé et passé de 3400 à 7800 euros. Et finalement, on se rend compte que ces affections chroniques peuvent être évitées par des mesures préventives de façon relativement facile. Pas totalement évitées, bien sûr, mais en partie. Et c'est pour ça que c'est très important de se consacrer plus encore qu'autrefois à la prévention. Les études qui permettent de voir si la prévention diminue les dépenses de soins sont de plus en plus nombreuses. Tout d'abord, je citerai ce que nous avons fait avec Santé Active dans la Sarthe, où sur une cohorte de 900 personnes, sur 4 ans, nous avons constaté que le fait d'aller dans les espaces Santé Active et d'assister aux ateliers a induit une inversion de tendance, c'est-à-dire qu'il y avait une diminution des dépenses relatives aux soins, qu'il s'agisse des consultations chez le médecin, des soins de kinésithérapie, des arrêts de travail ou encore de la consommation médicamenteuse. Et ceci à relativement court terme, à notre étonnement d'ailleurs. Mais d'autres études confortent cette étude-là. Vous avez par exemple l'association Camis Sport et Santé, avec l'oncologue Thierry Bouillet et Jean-Marie Descôtes, qui ont démontré qu'une activité physique divisait par deux le taux de rechute du cancer, ce qui est quand même assez époustouflant. Vous avez aussi d'autres études, comme l'université de Cambridge en Grande-Bretagne, où le fait de faire un minimum d'activité physique, de ne pas fumer, de consommer moins d'alcool, d'avoir une alimentation équilibrée, accroît la longévité de 14 ans. C'est quand même assez énorme. Et puis, il y a une étude très intéressante avec Intermutel Healthcare aux Etats-Unis, qui montre que quand on agit sur les processus de soins et sur la prévention, on arrive finalement à inverser la tendance. Ces gens-là arrivent à consacrer 14% de leurs dépenses à la prévention. Et ils remboursent malgré tout 80% des soins ambulatoires, alors qu'en France, on est seulement à plus de 50%. Donc il y a des résultats quand même assez spectaculaires. Les obstacles, malheureusement, sont multiples. J'en vois quatre. Le premier obstacle est tout d'abord institutionnel. La prévention est éclatée entre de multiples institutions. Vous avez l'INCA contre le cancer, il y a la médecine scolaire, la médecine du travail, la Société française de santé publique, les agences régionales de santé, l'assurance maladie. Donc c'est très dur de coordonner tous ces acteurs. Le deuxième obstacle est d'ordre politique. Politique, c'est-à-dire qu'il est vraiment difficile aujourd'hui de concilier l'intérêt général et l'intérêt des lobbies. Si vous voulez, un industriel n'a pas forcément toujours intérêt à développer certains produits si le consommateur n'y donne pas suite et l'industrie du médicament a aussi besoin de pouvoir poursuivre la recherche. Donc tout ceci est très compliqué, il y a un équilibre à trouver. Et puis il y a un aspect socioculturel aussi, c'est qu'en France, ce n'est pas ancré dans les habitudes. Le troisième obstacle, celui-là, je le qualifierais d'obstacle relation au médecin malade. Dans la formation médicale, il y a peu de chapitres consacrés à la prévention. Et puis aussi, le paiement est encore beaucoup trop à l'acte. Même s'il y a eu des progrès, il y a des paiements au forfait, par exemple pour les affections de longue durée, il y a des paiements sur les objectifs de santé publique également. Mais malgré tout, on voit bien que le malade a toujours besoin d'une ordonnance en quelque sorte. Et c'est pour ça que l'ordonnance pour l'activité sportive, prévue par la loi santé, prévention, est une bonne chose. Le quatrième obstacle, celui-là, il a un peu tendance à un obstacle budgétaire. C'est-à-dire que quand vous investissez par un fonds de prévention, vous gagnez sur ce qu'on appelle la gestion du risque, mais ce n'est pas le même fonds. Donc les économies sont presque à fond perdue en quelque sorte, elles ne bénéficient pas au même budget. Voilà les principaux obstacles. Ne pas rester une contrainte trop rigide et extrêmement importante, car je crois qu'il faut faire le pari d'intelligence. Et si jamais on donne aux gens la possibilité de prendre en charge leur santé, de gérer leur capital santé, finalement on leur donne de la liberté. Si on laisse les gens trop aller dans le système de soins quand ce n'est pas nécessaire, ils vont être déresponsabilisés. Et quelque part, ils vont se contenter de prendre des médicaments, faire des soins, etc. Alors c'est une approche populationnelle qu'il faut avoir, ce n'est plus une approche individuelle. C'est ça la grande nouveauté. Une approche populationnelle, ça veut dire je vais aller dans des quartiers défavorisés, comme on l'a fait avec Santé Active. Je vais m'adresser à des catégories socioprofessionnelles défavorisées, qui ne sont pas toujours dans les quartiers défavorisés pour autant. Donc c'est une approche très différente qu'il faut mettre en place pour arriver à donner aux gens les moyens de gérer leur capital santé. Donc quelque part, sinon on stigmatise les gens. Parce que quelqu'un qui est dépendant à l'alcool ou au tabac, le problème ce n'est pas de le stigmatiser, c'est de l'aider à s'en sortir. Alors évidemment tout le monde ne le fera pas, mais au moins donnons la possibilité. Et en ça l'assurance maladie est un acteur quasiment incontournable, avec l'État bien sûr, car cette possibilité est gratuite. Il n'y a pas d'intérêt éventuellement caché derrière. Donc les gens, ils peuvent librement aller faire des séances de coaching. Et je crois que c'est la meilleure solution. Ce n'est pas seulement l'information, c'est d'aider les gens à faire des séances de coaching pour changer leur comportement.